Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver avec nous sur Racontage littéraire et sur Terre Créole. Aujourd'hui, on est avec la ravisante et lumineuse Kelly. Merci, que de beaux compliments. Bonsoir Koulsoun, bonsoir à tous et toujours contente et partante de partager avec vous un petit épisode de Racontage littéraire. Voilà, alors aujourd'hui nous recevons Expédite la Hop. Expédite la Hop est déjà passée plusieurs fois avec nous sur Télé Créole. Nous sommes ravis de la revoir. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est travaillée dans l'illettrisme au Conseil Général Régional. Elle anime une chronique radio. Elle est conteuse. Elle est membre de plusieurs associations. Elle est très active, très active. Et elle a sorti trois romans. Donc, Clotilde de la Servitude à la Liberté. Ensuite, Le Grand Sceau, dont on va revenir tout à l'heure. Du Lecce Ocean, donc c'est pour cela son nouvel opus. Et donc, ensuite, elle a aussi co-écrit à côté La Vie, la biographie de Maxime Laoppe, qui est son père. Et le dernier, je ne l'ai pas emmené, mais avec beaucoup de photos. Un livre comme un album avec énormément de photos de cette époque-là. est très, très, très agréable à lire. Et en plus, on apprend plein de choses. Je vous dirai tout à l'heure tout ce que j'ai appris là-dessus. Kelly, à toi ? Alors, moi, j'aimerais donc revenir sur son... Alors, tout d'abord, avant de dire mon ressenti sur le dernier ouvrage d'Expédit, j'aimerais lui dire un grand merci. Un grand merci. Pourquoi ? Parce que, quand j'ai lu Le Grand Saut, et je l'ai dit lors d'une chronique antérieure, que c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'y ai retrouvé des anecdotes de mes parents. Alors, merci beaucoup, Madame Expédit Laoppe, d'avoir mis en avant, justement, ces réunionnais qui ont été obligés de partir sous une pression sociale, comme vous l'avez dit, dans les années 70, pour justement un ailleurs meilleur. Voilà. Moi, ça a été vraiment le cas de mes parents. Donc, je suis ce qu'on appelle un, je ne sais pas, créopolitain, je ne sais pas quoi. Ben, là, la coupe, on fait le cordon là-bas, malgré eux et malgré moi. Et en tout cas, quand je vous ai lues, je me suis dit, ça, c'est ce que papa m'a dit. Ça, c'est ce que papa m'a dit. Et qu'on ne retrouvait pas ce genre d'informations-là dans n'importe quel bouquin. On avait toujours cette vision très idéalisée de la métropole. Et là, j'ai retrouvé exactement la même chose. Ce côté pas facile, le racisme, la débrouille. C'était vraiment l'histoire de mes parents. Donc, un grand merci. Franchement, merci. Merci. Donc, voilà. Alors, on revient sur Du lait de Chiochen. Son troisième roman. Son quatrième roman. Troisième, puisque le grand saut n'est pas exactement un roman. Oui. C'est plutôt des chroniques. Voilà. Alors, donc, Du lait de Chiochen, j'ai envie de vous dire, on retrouve en fait le thème de l'exil. Et j'ai l'impression que c'est un thème cher à votre écriture. C'est comme une espèce, en fait, une espèce de moyen pour essayer de définir ce que c'est la créolité. Parce que là, finalement, si on prend le grand saut, c'est un saut inversé, finalement. Eh bien, il faut dire que je n'ai pas le sentiment d'être particulièrement obsédée par l'exil. Mais c'est vrai que le fait d'être parti a mis en avant notre créolité. Parce qu'en fait, quand on vit à la réunion même, on ne se rend pas compte forcément de nos spécificités. Mais quand on est au contact de l'autre, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans le grand saut. Quand on est au contact de l'autre, eh bien, ça nous permet de nous identifier de façon plus intense. L'image qui nous est renvoyée est une autre image que celle qu'on vit. Et on prend conscience de ces différences. Exactement. Et on prend conscience que finalement, définir ce qu'est un créole, un réunionnais, ce n'est pas si facile que ça. Et au cœur de cette définition, on a quand même le métissage. Ça revient tout le temps. Donc là, avec Dulici Auchen, en fait, on a l'histoire d'un petit créole qui a été enrôlée comme un fermier militaire et qui va rencontrer une Italienne. Eh bien, ça, ce n'est pas commun, ça, quand même. Non, non, justement. C'est vrai que ce n'est pas commun. C'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire. Parce que je trouve que c'était déjà leur histoire. C'est une histoire d'amour complètement originale. Exactement. Et en plus, de rencontrer ensuite la famille, les descendants qui ont gardé une telle vénération pour cet ancêtre. Exactement. Qui venait de la rivière de l'Est et qui ne les ont finalement pas connus. Parce qu'il est décédé quand même assez tôt. Mais ils sont restés très attachés à son souvenir. Et ce qui est vraiment ce qui nous a touchés quand on les a connus, c'est qu'ils disent qu'ils sont réunionnais. Alors qu'ils ne parlent pas créole, ils n'étaient pas encore venus à la Réunion. Eh bien, ça, toute cette histoire, plus les péripéties de leur vie, qu'on découvrira dans le roman. Eh bien, je trouvais que c'était une histoire à raconter. Ah oui. Et en plus, le sous-titre, il est super bien choisi. Saga familiale. Moi, je trouve qu'au niveau de l'écriture, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle ne mettrait pas ça en téléfilm ? Vous voyez, les petits téléfilms, les sagas. Alors, vous voyez, il y a une annonce là qui est faite. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, eh bien, c'est comme un peu dynastie. Enfin, Réunion, un peu des trucs comme ça, parce qu'on voit l'aversion. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, moi, je veux dire. Voilà, donc c'est tout à fait lancé. Enfin, on a l'aversion, voilà, de la famille varroise. On a leur point de vue sur, justement, le patriarche, là, ce Sylvain Faustin, qui est toujours là dans la mémoire. Et ils se disent réunionnais. C'est incroyable, cette chronique, voilà, familiale créolo-italienne. Franchement, c'est fabuleux. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est toute cette balade dans le Var. Oui, aussi. En fait, on se promène de l'Italie dans le Var et surtout dans des régions qu'on connaît. Et on salue tous nos copains du Var qui nous regardent. Fréjus. Oui, Fréjus. C'est une très belle région. Que vous connaissez personnellement ? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est réel qu'on est allé chez eux. D'accord. Donc, en fait, c'est une histoire vraie, enfin, dans votre famille ? Oui, dans la famille de mon conjoint, plutôt. D'accord. Mais, en fait, c'est un roman, mais qui est basé sur une histoire réelle et sur des personnages réels. D'accord. J'ai changé les noms, j'ai ajouté des éléments fictionnels, mais ça s'est réellement produit. Ce jeune homme qui est parti en 1919 de la rivière de l'Est et qui a atterri dans le Var parmi les troupes coloniales, qui a rencontré son italienne et qui a fondé une lignée. Et puis, on voit aussi ce tracé de l'époque à ce moment-là, puisque, quand même, une lavandière avec son chariot. Alors, je voyais bien. Une voiture à bras. C'est une femme forte. Oui, elle a le mentalier. Alors, le Sylvain Faustin a laissé un souvenir impérissable dans sa descendance, mais elle aussi, parce que c'était une femme très forte qui a élevé seule ses trois enfants quand son mari est mort, qui ensuite s'est occupée aussi de ses petits-enfants et qui est vraiment une matriarche qui a marqué sa famille. Exactement. Et c'est ce qui est bien, en fait, dans les écrits d'Expédite, c'est qu'elle part toujours, en fait, d'un fait réel. Et après, on a cet apport fictionnel, en fait, qui vient renforcer. Enfin, on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a toujours une petite touche d'humour. D'humour, oui. On a des petites anecdotes. Tu vois, des petits drames. Quand il se cache, je me dis, tiens, j'ai flippé avec lui, je me dis, on se cachait pendant combien de temps ? Ah oui, ça, c'est une histoire pas banale, parce que quand ils m'ont raconté ça, cacher sa fiancée dans la calzéenne pendant plus d'un an, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui, ça. Exactement, non, c'est impossible. Évidemment, c'est impossible. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. D'où l'idée d'un téléfilm. Oui. Et donc, moi, je vais... J'espère que quelqu'un t'entenda. Voilà, exactement. C'est lancé, hein. C'est lancé. C'est lancé. Ou un producteur. Et c'est vrai que tous ces écrits sont toujours, racontent une famille, et votre famille a énormément bougé. Je reviens sur Maxime Laop, dans cet écrit-là, quand vous racontez sa biographie. À un moment donné, il est à Madagascar, il est à Diego, il est à Tamatave. Et puis, moi, ce que j'ai appris, que c'était un grand sportif. Je sais que c'est le grand chanteur qu'il était, mais alors qu'il était un grand sportif et qu'il adorait le foot. Et alors, toutes les anecdotes au foot, là, je ne sais pas, les copains de la Jeanne d'Arc ou des autres clubs... Il a joué pour la Jeanne d'Arc, à une certaine époque, parce qu'il a joué dans plusieurs équipes. Et effectivement, ça, c'était un point important de sa vie, le sport. Il faisait donc du foot, surtout. C'était vraiment un fan de foot. Et de l'athlétisme aussi, c'est-à-dire le saut en longueur et la course. Et cette partie sport, nous, ces enfants, on sait que c'était très important pour lui. Parce qu'à un moment, il a balancé entre est-ce qu'il va aller vers le sport ou vers la chanson. Et finalement, c'est la chanson qu'il a remportée. Mais le sport comptait énormément pour lui. Il ne ratait jamais une Coupe du Monde à la télé. Il suivait les matchs. Et je me souviens, quand j'étais encore petite, je ne sais plus quel âge j'avais, il m'avait emmenée voir un match de foot à Savannah, d'ailleurs. Parce qu'il m'avait emmenée avec lui en me tenant par la main. Je ne sais plus du tout ce que c'était, parce que j'étais vraiment très jeune. Mais le sport, c'était une grande partie de sa vie. Et ce serait dommage qu'on l'oublie. Et moi, j'étais quelque part fière. Parce que, comme je viens de Diego, il a écrit certaines chansons là-bas. Quand il était là-bas, il a ramené ses... Des chansons et des contes. Des contes. Alors oui, je lui ai dit, à quand les contes vont sortir ? Parce qu'il y a un peu du... Qu'on a un sauce dedans et puis un peu de ses chansons dans le livre à la fin. Mais à quand ce recueil de contes ? Parce qu'on a un peu... On nous donne un peu l'eau à la bouche. J'ai écrit un livre de contes qui, essentiellement, en grande majorité des contes racontaient par mon père quand on était petit. Et il y en a trois ou quatre que j'ai écrits moi-même. Et bilingue. J'ai fait français et créole. Et c'est chez l'éditeur. D'accord. Donc, on te revoit. On te revoit. Je te revoit les doigts pour que je le voie sortir cette année. Oui, avec plaisir. Nous te recevrons avec plaisir sur notre émission. Voilà, l'invitation est lancée. Alors, je voulais aussi revenir dans du chanoulé de chez cette affaire d'ananas sans fleurs que Georges Sand aurait dit. Oui, dans un roman qui est assez connu, Indiana. Georges Sand disait qu'Indiana se promène à la Réunion sous les ananas en fleurs. Ça, c'est cliché. Duvant, elle n'avait jamais mis les pieds à la Réunion. Bien sûr, ça fait très cliché. Mais ça, c'est authentique. Vous pouvez aller vérifier. C'est-à-dire, c'était l'époque où les écrivains écrivaient beaucoup des ouvrages, disons, exotiques. Oui. Mais en fait, ils n'y étaient jamais allés. Voilà, c'est un doute quoi. Et donc, je dis à nous, quand on lit ça, ça nous fait rire. Parce que c'est très bien que tu ne veux pas te promener. Je me suis dit, il faut que je lui demande parce que est-ce que c'est vrai cette affaire-là ? Oui, c'est tout à fait vrai. Parce que je me suis dit, là, c'est gros quand même. Parce que quand on sait comment on pousse les ananas, on ne peut pas faire ce type d'impair. Et ce que j'ai aimé aussi, qui m'a fait sourire, c'est que vous dites que le Var, c'est le seul département où le fleuve du Var ne le traverse pas. Ça, on l'a découvert en étant là-bas. Parce qu'en général, les départements portent le nom d'un fleuve ou d'une montagne qui est chez eux. Et le Var, c'est le seul département de France où le Var ne passe pas. Le fleuve ne passe pas. Ne passe pas, oui. Mais il porte le nom. Je suis allée vérifier. Je ne savais pas. Je suis allée regarder. Je suis allée regarder. Effectivement, il ne passe pas par là. Alors, vous savez que le concept de notre émission... Alors, juste avant, moi, j'aimerais juste revenir sur le bouquin. À un moment, quand même, il y a la catastrophe du mal passé qui revient à chaque fois. Et on a la version, en fait, des différents membres de la famille. Des gens qui l'ont vécu, oui. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que ça, en fait, ça a solidifié aussi la famille au niveau de leur identité. Et enfin, aussi avec la question de... Enfin, on les sent quand même bien soudés, quoi. Un petit peu comme les gens. C'est une famille très unie, oui. Oui, oui. Et donc, ça, ça a marqué... C'est peut-être un petit peu leur ascendance créole. C'est peut-être ça. Les Italiens aussi, par exemple, c'est la maman. Ils sont tous autour de la maman. Mais on retrouve ça. On retrouve. Tout ce... Voilà, cette espèce d'aspiration vers la mère, quoi. La mater, celle qui fait, celle qui... Et de toute façon, à un moment, elle est toute seule. Elle élève ses enfants. Et elle porte ses enfants. Et elle va porter. Et là aussi, il y a des moments très forts. Il y a des moments qui font penser un peu à toutes ces femmes de cette époque qui, à un moment donné, les maris partaient pour X ou Y raisons. Et qui étaient, qui devaient quand même gérer le quotidien. Et gérer le quotidien. Voilà. Et juste, je vais terminer. Je trouve que le roman, il est bien terminé. Sans dévoiler la fin. Ce petit truc-là, à la fin, ce petit mot, j'ai dit, c'est excellent. La boucle est bouclée. Si vous lisez le livre, vous allez comprendre. Donc, il faut lire le livre du Lecci au chêne. Et puis, en plus, c'est un très bel homme. C'est vrai. Voilà. Et bien, oui. Mais c'est la vraie photo. Ah, c'est la photo authentique. Oui, oui, oui. D'accord. Il ne s'appelait pas Sylvain Faustin, mais c'est sa vraie photo. D'accord, ok. Donc, il fait, oui, avec le costume militaire. D'accord. Alors, l'heure tourne. Et donc, on vous demande souvent de ramener quelque chose. Un roulement de tambour. Parce que Expedit n'a pas voulu nous le montrer hors caméra. Oui, donc c'est vraiment la surprise. Ah, voilà. La surprise. Un zarlor. Ah, oui. Un zarlor. Ça, c'est vrai, c'est un zarlor. Ah, oui. Ça, c'est un zarlor qui signifie beaucoup pour vous. C'est pour ça que j'ai voulu l'emmener. Oui, d'accord. Je veux dire, ça a plus d'importance qu'un bibelot ou que, je ne sais pas, moi. Bien sûr, bien sûr. Un livre s'est important. La coupe en argent de la vieille tante. C'est la grammaire pédagogique du créole réunionnais qui est sortie l'année dernière parce que je suis très impliquée dans le créole, dans l'Office à la langue créole. Je suis membre de l'Office à la langue créole. Et je travaille beaucoup avec l'Office sur la question du créole, sur les traductions du créole au français, du français au créole. Et sur, justement, l'enseignement du créole à l'école. L'enseignement du créole à l'école. Moi, je ne travaille plus de toute façon. Je ne suis pas enseignante. Mais je ne voyais rien de mieux qu'un livre sur le créole pour me définir. D'abord, le livre, bien sûr, puisque j'écris. Et je suis une boulimique de lecture. Je lis beaucoup. Enfin, en général, les gens, quand ils disent ça, quand on leur demande quel est le dernier livre que vous avez lu, ils ne savent pas répondre. Mais bon, là, vous pouvez lui dire, mon mari est là, vous pouvez lui demander que je lis effectivement. Donc, un livre, pour moi, c'est quelque chose qui est mon moteur. Et un livre chez le créole, c'est la deuxième orientation. Donc, voilà, j'ai emmené cette grammaire qui a été faite par une grammairienne qui est membre de l'Office à l'Onde, qui est sortie l'année dernière, et qui manquait encore à la connaissance du créole. Donc, voilà, je voulais vous présenter ça. Et alors, ce qui est intéressant, parce que j'ai fait aussi une chronique dessus, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous avez la définition, vous avez des petits textes, vous avez des renvois, vous avez des exercices, ça commence par la phonétique aussi. Et ce qui est bien, c'est que, que vous soyez enseignant ou pas, et dans le monde éducatif ou pas, vous pouvez, pas à pas, aller chercher ce dont vous avez besoin. Exactement. Parce que c'est complet. Voilà. Parce que c'est complet, parce que tout le temps, on se dit, comment il dit ça ? Exactement. Mettre un thé, voilà, tiens, comment on fait le pouvoir le futur ? Ça, c'est un futur ou pas un futur ? Non, c'est vrai que c'est une manne importante pour ceux qui s'intéressent vraiment à la langue. C'est 8 ans de travail. Ah ben, j'imagine. J'ai écrit ce livre-là, avec la collaboration d'Axel Gauvin, qu'on ne présente plus en matière de gréaule. Donc, c'est un livre inestimable. D'accord. Et donc, vous nous avez amené un livre, vous nous avez expliqué ce que le livre représentait pour vous. Est-ce que dans votre entourage, vous avez aussi du monde qui lit ? Est-ce que vous arrivez à faire rayonner ça autour de vous ? Déjà, j'ai mon émission littéraire sur Radio Acancielle et diffusée sur le réseau d'une dizaine de radios, où je parle des livres de l'océan Indien, que ce soit écrit dans l'océan Indien même ou par des auteurs de l'océan Indien, même s'ils vivent ailleurs. Déjà, ça, j'espère que ça contribue à faire connaître le livre. Mais en plus, donc, j'ai été chargée de mission électrisme au conseil régional. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la lecture avec le public adulte en difficulté. Et, eh bien, on a la chance dans mon foyer que mes enfants lisent, peut-être pas autant que moi, mais lisent. Oui, c'est une chance, oui. Mes soeurs lisent, les frères moins. Sors celui qui est en France. Le journal, les mangas. Donc, autour de nous, autour de moi, il y a des lecteurs. Je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est une chance. Et donc, est-ce que vous vous définiriez comme une écrivaine engagée, malgré vous ? Je n'avais pas pensé au début, mais en fin de compte, si je fais le bilan de ce que j'ai écrit, je pense que je suis engagée, en tout cas, pour la Réunion et la culture créole. Donc, je veux dire, je n'ai jamais pensé à me dire, ah, je suis une écrivaine engagée. Mais, le résultat montre que finalement, oui, c'est sûr. Oui, évidemment, parce que toute cette façon de nous transmettre cette culture qui est passée et cette histoire, donc, voilà, oui, vous êtes engagée et nous aimons votre engagement. C'est ce qui nous enrichit tout votre charme. Et c'est ce qui fait, voilà, qu'on boit vos boucs. C'est gentil. Non, c'est sincère. Alors, il nous reste deux minutes pour conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot qui termine ou une expression, une pensée ? Ma pensée va vers les écrivains locaux pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je pense qu'ils ne sont pas assez connus du public, parce que j'ai connu quand même beaucoup de gens qui sont des assidus dans les bibliothèques. Mais curieusement, ils ne prennent jamais les livres écrits par les auteurs locaux. Alors, je pense qu'on a une grande qualité littéraire au niveau local. Il y a des écrivains qui sont vraiment au sommet. Écrivains, poètes, essayistes. Par contre, c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver un éditeur. Mais bon, on s'accroche, parce qu'en même temps, promouvoir le livre à La Réunion, c'est aussi un parcours du combattant. Mais on tient. Exactement. Merci. Merci, expédite. Merci, Kélie. Merci, expédite. Merci, Koulsou. Mais à bientôt pour d'autres aventures littérelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...